Amen, Amen Alors sans plus tarder, sans autre forme de transition On veut simplement en ce dernier jour de notre séminaire avec le pasteur Grégory Toussaint Rendre grâce à Dieu pour cette onction, cette grâce qu'il a déposée sur son serviteur Qui a donné une grande bénédiction Amen Je reçois des témoignages de partout Les gens qui m'appellent, à qui je parle au téléphone Ils sont d'accord avec les gens de l'église qui disent Je dis, mon pasteur Grégory, vous voulez qu'il parte quand il dit Il n'y a qu'à rester en même temps, on veut le bloquer Qui veut le bloquer à Bidjaf Donc pasteur Grégory, Amen Comment ? SPAC Donc pasteur Grégory SPAC de 2000 Mais c'est Non, c'est déjà calé les orateurs Donc on doit bouger un peu le programme Mais pasteur Grégory est un pasteur très 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 chargé Vous voulez que Dieu le décharge Bon pasteur Grégory, vraiment pour dire que Amen Voilà, on t'aime beaucoup Alléluia La famille vaste d'honneur La famille vaste d'honneur T'a adopté à un niveau extraordinaire Amen Tu es chez toi ici On ne peut pas te laisser partir Mais il y a des missions Il y a, tu as L'église qui t'attend Amen Et vraiment pour cette dernière soirée Nous voulons rendre grâce à Dieu Nous voulons bénir le Seigneur Alléluia Et acclamons Jésus Amen Et nous voulons acclamer le Seigneur Jésus Pour recevoir Le pasteur Grégory Toussaint Pour notre dernière soirée avec lui Alléluia Je dis oui Oui Je dis oui Je dis oui 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 Je dis oui Seigneur Je dis oui Seigneur Je dis oui Seigneur Je dis oui Je dis oui, 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 oui. Je dis oui, Seigneur, je dis oui, oui, oui. Je dis oui Seigneur Je dis oui Je dis oui Je dis oui En son nom Seigneur Je dis oui à ta présence Je dis oui à ta gloire Je dis oui à ton amour Je dis oui à ton appel Je dis oui à ton projet Je dis oui à tes pensées Je dis oui Seigneur Je dis oui Je dis oui Seigneur Oh Je dis oui Je dis oui Seigneur Je dis oui Oui oui, oui En son nom Seigneur Je dis oui Je dis oui Oui Je dis oui Seigneur Je dis oui Seigneur Je dis oui Seigneur Je dis oui Seigneur je te remercie pour ta présence ici Je te remercie pour ta gloire ici Je te remercie Seigneur Pour la manifestation de ton être dans ce lieu Je te remercie pour ces douze jours de jeûne et de prière Ce que tu es en train de faire La façon que tu es en train de parler à ton peuple La façon dont tu t'es déjà révélé Et que tu vas te révéler à ton peuple Seigneur utilise-moi Je présente mon corps Mes mains, ma voix, mes pieds comme des instruments Entre tes mains Utilise-les comme des outils Pour la gloire de ton nom Encore bénis ce ministère Merci pour ce ministère Qui impacte le monde entier Seigneur continue à les bénir Continue à glorifier ton nom À exalter ton nom Au nom de Jésus Amen Hallelujah Vous pouvez vous asseoir Hallelujah Hallelujah Encore nous remercions Le Saint-Esprit de Dieu Pour sa présence ici Amen Je voudrais également encore remercier Pasteur Sanogo Pasteur Liliane Tous les responsables de l'église Qui ont pensé à nous inviter Pour ces séminaires Merci Et c'était vraiment un plaisir D'être avec vous Et d'apporter la parole de Dieu ici Je suis touché par votre esprit D'excellence Amen Je suis très touché Et inspiré par l'esprit d'excellence ici Mais encore plus touché Par la soif de Dieu Qu'il y a dans ce lieu La soif de connaître Dieu La soif de la parole La soif de la présence de Dieu Que Dieu continue à vous bénir Au nom de Jésus Amen Rapidement Nous allons entrer dans la parole de Dieu Donc je demande au Saint-Esprit de Dieu De me donner le discernement Donc qu'il me dise exactement ce qu'il faut dire Parce qu'il y a tellement qu'on peut dire Quand on parle de la gloire Il y a tellement qu'on peut dire Mais que le Saint-Esprit de Dieu Me dirige à dire ce qu'il faut dire Amen Merci Seigneur Seigneur encore je te remercie Pour ton discernement J'en ai besoin de ta direction Et de ta sagesse Au nom de Jésus De Nazareth Amen Alright Nous allons lire Donc Pour commencer Donc c'est Tout d'abord On met l'image Du tabernacle Et on avance On met l'image Du tabernacle Donc le séminaire Le titre De ce séminaire C'est Comment expérimenter Régulièrement La présence de Dieu Est-ce que ça va ? Donc nous avons dit Comment expérimenter Régulièrement Donc la présence de Dieu Donc nous avions dit Que la présence de Dieu On peut l'expérimenter De façon sporadique Ou on peut l'expérimenter De façon régulière Et la façon D'expérimenter Régulièrement La parole de Dieu C'est de suivre Le patron Qui nous est donné Dans la Bible Le modèle Qui nous est donné Dans la Bible A travers le tabernacle Donc dans le tabernacle Nous avions dit Qu'il y avait Plusieurs étapes importantes Premièrement Il y avait la porte Deuxièmement Il y avait L'hôtel Des reins Ok Ou encore L'hôtel des holocaustes Troisièmement Il y avait La cuve des reins Quatrièmement Il y avait Le chandelier d'or Cinquièmement Il y avait La table Des propositions Sixièmement Il y avait Donc L'hôtel des parfums Et Septièmement Il y avait Donc L'arche De l'alliance La gloire Où la gloire De Dieu Résidait Sur le propitiatoire Maintenant De jeudi soir A partir de jeudi soir On a commencé à parler Du symbolisme De chaque partie Du tabernacle Donc nous avions dit Que La porte Donc vous pouvez remettre Nous avions dit Que la porte Donc à chacune Des parties Des étapes Nous vous avons donné Un mot clé La porte C'est quoi ? C'est Remerciement Donc nous commençons Notre temps de prière Parce qu'en réalité Le tabernacle C'est un modèle De prière Donc Tout d'abord Tu commences à la porte Avec des paroles De remerciement Deuxièmement Ok Tu vas à L'hôtel des Rains Ou l'hôtel des Holocaust Et là Tu t'offres Au Seigneur Une fois de plus Tu te représentes Au Seigneur Une fois de plus Comme un sacrifice vivant Donc le mot À la porte C'est remerciement Le mot À l'hôtel des Rains C'est Renoncement Ok Donc Tu offres ta vie Au Seigneur encore Tu avances maintenant À la cuve des Rains La cuve des Rains Tu prends la parole De Dieu Pour te purifier Avec la parole Donc le mot Clé ici c'est Purification Tu te purifies À travers la parole Ok Quatrièmement Tu avances Maintenant Au chandelier d'or Sept Le chiffre sept C'est la plénitude Et les lampes Représentent Les sept esprits De Dieu Donc ici C'est la plénitude Donc le mot Clé ici c'est Plénitude Disons Plénitude Tu avances Maintenant À la table Des peines Des propositions À la table Des peines Des propositions Tu ouvres Ta Bible N'est-ce pas Et tu commences À lire Jusqu'à ce que La présence De Dieu Se manifeste Tu lis Ta Bible Et prie en même temps Je ne vous avais pas donné Le mot clé ici Mais le mot clé ici C'est Méditation Disons Méditation C'est à ce moment Que tu prends ta Bible Et tu commences Quand tu lis La parole de Dieu Dans un esprit De prière Cela s'appelle Méditation Donc ici C'est la méditation De la parole de Dieu Qui se fait Tu lis la parole de Dieu Dans un esprit De prière Jusqu'à ce que La présence Se manifeste Donc voilà pourquoi Ce pain Est appelé Le pain de la présence Tu avances Maintenant Donc à l'hôtel Des parfums Ok Hôtel des parfums Et ici Il y a deux mots clés C'est Le mot clé C'est Intercession Et La Dernière étape Ou dernière partie Non C'est Le lieu très saint Disons Le lieu très saint Arrivant Arrivé Au lieu très saint Maintenant Le lieu très saint C'était Le lieu De la gloire Le lieu très saint C'était Le lieu de la gloire En d'autres termes Quand tu arrives A l'hôtel Des parfums Tu pries Tu adores Tu pries Tu adores Tu pries Tu adores Tu pries Tu adores Jusqu'à ce que la présence De Dieu Commence A se manifester Est-ce que ça va? Jusqu'à ce que la présence De Dieu Commence à se manifester Pour ceux qui étaient Là hier Dans le lieu Très saint Quand la gloire de Dieu Est là Tu fais trois choses Donc tu peux les écrire Rapidement Quand la gloire de Dieu Est là Ou encore Dans le lieu Très saint Tu fais trois choses Hallelujah Premièrement À un moment Quand tu rentres Dans le lieu Très saint Tu adores A l'hôtel Des parfums Quand c'est Maintenant Le moment D'entrer Dans le lieu Très saint La première chose Que tu fais Tu entres Et tu attends Est-ce que ça va? Tu as Tu as Attends Donc Quand tu veux expérimenter La gloire de Dieu Tu chantes Tu adores Tu chantes Tu adores Tu chantes Mais quand le moment Est venu D'entrer dans le lieu Très saint Tu rentres Et la première chose Que tu fais C'est que tu attends Maintenant Maintenant La présence La présence Est là Mais tu attends Dans la présence Et tu attends Devant la présence Et je vais vous dire Que la partie La plus difficile C'est peut-être La partie La plus difficile De la prière C'est Arriver A ce point Où tu attends Laissez-moi Vous donner Un exemple Dans le livre De De la D'Exode Nous lisons cela C'est Exode Chapitre 24 Je vais vous donner Les versets spécifiques Tout à l'heure Jeunesse Chapitre 24 Pas Jeunesse Exode Pardon Exode Chapitre 24 L'éternel Appelle Moïse Il dit Moïse Prend Aaron Prend Josué Et il dit Il dit Venez me rencontrer A la montagne Je veux te parler Venez me rencontrer A la montagne Arriver A mi-chemin Le Seigneur a dit Que les autres Peuvent rester Seul Moïse Toi seul Tu montes Au sommet De la montagne Moïse Monte Au sommet De la montagne Et La Bible dit Quand Moïse Elle est montée A la montagne La gloire De Dieu Est descendue Lisez Exode Chapitre 24 Si un ministre Tu arrives au cabinet Tu t'assois Jusqu'à ce que lui Il t'appelle Ha 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 Donc Il y a des personnes Qui n'ont pas vécu Certaines dimensions De la gloire de Dieu Parce qu'ils n'ont pas pu Attendre Que Dieu Les appelle Donc Moïse a dû Attendre Que l'éternel Lui-même L'appela Donc au verset 16 L'éternel L'appela Au verset 18 Maintenant Regardez avec moi Au verset 18 17 La semaine De la gloire Et au verset 18 Il dit Et Moïse Quelqu'un va dire Ah bon Donc cela veut dire A chaque fois Que je veux Que l'éternel Me parle Donc je vais mettre Sept jours à part Je vais faire Sept jours de jeûne Et au septième jour Je sais que Dieu Va me parler Non 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 C'est pas comme ça Le chiffre 7 Représente La perfection Je vous avais dit hier La complétude La perfection Donc cela veut dire Le chiffre Le septième jour ici Représente La perfection De l'attente Je reprends Ce n'est pas le septième jour Ne pense pas Ok je vais Je sais faire Sept jours de jeûne Sept jours de prière Et Dieu me parlera Au septième jour Non Le chiffre 7 Représente Ce qui est complet Ce qui est parfait Donc le chiffre 7 Le septième jour C'est la plénitude De l'attente C'est la complétude De l'attente C'est la perfection De l'attente Le chiffre 7 C'est quand Dieu Décide Que tu es assez attendu Il va parler maintenant Aïe 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 Donc cela veut dire Le septième jour Peut-être pour toi Le septième jour Peut-être la trentième minute Le septième jour Peut-être La troisième heure Le septième jour Peut-être Trois mois plus tard Le septième jour C'est quand Dieu Décide de briser Ton attente Et il dit que moi Je vais parler Donc tu attends Jusqu'à ce que Dieu décide Lui-même de parler Est-ce que ça va Chers amis Tu attends Jusqu'à ce qu'il décide De parler Maintenant Donc chers amis C'est très important Et cet enseignement C'est très très important Parce que Nous vivons dans une société De 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 micro-ondes N'est-ce pas Nous vivons dans une société De machines à laver De machines à laver Je me rappelle Quand j'étais Gamma en Haïti Je grandissais en Haïti Quand on devait Laver les linges Les gens passaient Toute une journée Pour laver les linges Ils devaient se réveiller Très tôt le matin Et puis pour Pour assurer Que Qu'il y a encore Que le soleil est encore là Pour pouvoir sécher Les linges Etc Maintenant Ça c'est pas C'est pas nécessaire Tu mets dans la machine Tu reviens Une heure de temps Ou 30 minutes plus tard Tu mets dans le séchoir Et puis c'est fait C'est notre société Donc Donc tout se fait rapidement Nous vivons Dans la société De Burger King Donc longtemps On s'asseyait à table Pour manger ensemble En famille Maintenant On passe à Burger King On prend un sandwich Et puis c'est fait rapidement Nous vivons dans une société De micro-ondes Longtemps Quand tu voulais cuisiner Tu passais des temps À cuisiner Mais Mais Maintenant Tu peux aller au supermarché Tu achètes Un truc Déjà Préparé Et puis tu mets dans le micro-ondes 10 minutes plus tard Tu as ton dîner Donc nous vivons Dans cette société De Burger King De micro-ondes Donc nous voulons Que tout se fasse rapidement Et comme nous nous présentons À la présence de Dieu Nous espérons que Dieu nous sert Aussi rapidement Que Burger King le fait Donc de la même manière Je passe avec ma voiture À Burger King Et puis je reçois immédiatement Nous nous attendons À ce que Dieu agisse De la même manière Mais Dieu ne travaille pas comme ça Il est le roi Il est souverain Il parle quand il décide de parler Conséquemment L'une des choses C'est juste Attendre Dans la présence de Dieu Premièrement Nous attendons Parce que Attendre fait partie Du protocole divin Deuxièmement Nous attendons Et très important Deuxièmement J'ai dit premièrement Attendre fait partie Du protocole divin Deuxièmement Attendre Et ça c'est très important Attendre Te permet Attendre Te permet De te détacher De toi-même Attendre te permet De te détacher De toi-même Quand tu rentres Dans la présence de Dieu Et tu fais silence Tu commences à attendre Au fur et à mesure Que tu attends Tu commences à Oublier tes problèmes Tes inquiétudes Les factures Qui ne sont pas encore payées Les problèmes De mon frère Tu commences à Te détacher De toi-même Et de tes soucis Donc Quand tu rentres Dans la présence de Dieu Remarquez ce que Le psaume 37 verset 7 dit Psaume 37 verset 7 Psaume 37 verset 7 Lisons ensemble Le texte dit Quand tu rentres Dans la présence de Dieu Garde le silence Devant l'éternel Et Quand tu rentres Dans le lieu très saint Tu attends Quand tu es dans la gloire Dans la présence de la gloire Moïse a dû attendre La gloire était là Il a dû attendre Moïse n'a pas commencé A parler Il a attendu Il a attendu Un jour est passé Deux jours Trois jours Il a attendu Jusqu'à ce que Dieu a décidé De parler Donc quand tu rentres Le premier secret Pour voir la gloire De Dieu Dans le lieu très saint C'est simplement Apprendre à attendre Il y a des gens Qui ne voient pas La présence de Dieu Parce qu'ils n'ont pas La patience pour attendre Donc il prie Et dit Seigneur Souviens-toi de moi Souviens-toi de ma famille Etc Etc Et puis quand ils ont fini Ils tournent le dos Et puis ils s'en vont Mais ils n'attendent pas Que Dieu parle Ils n'attendent pas Que Dieu réagisse Ils n'attendent pas Que Dieu se révèle La partie la plus importante De la prière Ce n'est pas ce que tu dis Mais c'est ce que Dieu dit Ah Je reprends La partie la plus importante De la prière Ce n'est pas ce que tu dis Parce que ce que tu dis Ce n'est pas ce que tu dis Qui te change Ce n'est pas ce que tu dis Qui transforme ta vie Ce n'est pas ce que tu dis Qui transforme ta destinée Ce qui transforme ta vie Qui transforme ta destinée Qui transforme ton ministère C'est ce que Dieu dit En d'autres termes La partie la plus importante de la prière Ce n'est pas quand tu parles La partie la plus importante C'est quand Dieu lui-même parle Mais si je prie et je parle Seigneur j'ai besoin de ceci J'ai besoin de cela Je remets la journée entre ta main Et puis je pars Je ne prends pas le temps d'entendre sa voix Ça peut être difficile pour moi De vivre une transformation Non pas parce que Dieu ne veut pas le faire Mais je n'ai jamais donné le temps à Dieu De parler pour recevoir cette transformation dans ma vie Est-ce que ça va chers amis ? Disons attendre Il faut attendre La Bible dit Garde le silence Donc comment est-ce que tu attends ? Quand tu rentres Donc généralement je te donne un exemple personnel Par exemple le matin Quand je prie Donc tout d'abord je commence avec des paroles de remerciement Après je présente ma vie encore au Seigneur Puis je lis la parole de Dieu Seigneur est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie Qui ne te plaît pas ? C'est au niveau de la purification Maintenant je demande au Seigneur De me remplir de son esprit une fois de plus Je prends ma Bible Je lis quelques versets Jusqu'à ce que le Seigneur me parle Jusqu'à ce qu'un verset m'interpelle Maintenant quand j'ai reçu ce verset J'ai commencé à prier le verset Je prie le verset Je chante le verset Je chante la parole On n'est pas obligé de chanter exactement un verset On peut chanter un chant d'adoration également Donc un chant d'adoration Donc je prie, je chante, je prie, je chante Et arrivé un moment Maintenant je fais le silence devant Dieu Arrivé un moment Je fais le silence devant Dieu Et j'attends La Bible dit espère La Bible dit garde le silence devant Dieu Et espère en lui Donc maintenant le silence Tu dois faire Il doit t'avoir Pour que Dieu se révèle Il doit t'avoir le silence Autour de toi Et le silence à l'intérieur de toi Et peut-être le silence Le plus important C'est le silence à l'intérieur de toi Garde le silence devant l'éternel Et espère en lui Donc maintenant je fais taire Mes pensées Mes inquiétudes Mes désirs Mes préoccupations Mes opinions Je fais taire tout ce qui est en moi Et maintenant je tourne mon cœur Vers Dieu En ce moment Je ne passe pas à mes problèmes Je ne passe pas au ministère Je ne passe pas au message que je vais prêcher Je ne passe pas au facture que je dois payer Il y a le silence complet autour de moi Et mon âme se tourne vers le Seigneur Garde le silence devant lui Et espère en lui Quelqu'un dit Attends C'est comme ça que tu attends dans la présence de Dieu Quelqu'un dit Attends Donc tu attends L'éternel dans le silence Écoutez ceci chers amis L'ampleur de la révélation Que tu reçois de Dieu Dépend de la profondeur du silence Qui régne en toi L'ampleur de la révélation Ou encore l'ampleur des révélations Que tu vas recevoir de Dieu Dépend de la profondeur du silence Qui règne à l'intérieur de toi Donc il faut qu'il y ait le silence Premièrement Tu attends Deuxièmement Ce que tu fais dans la présence de Dieu Non seulement tu attends Deuxièmement tu écoutes Hallelujah Disons écouter Disons écouter Donc tu attends Et tu écoutes Remarquez ce que la Bible nous dit Par rapport à l'écoute Dans Ecclésiastes chapitre 5 Verset 1er Pourquoi l'écoute est si importante Ecclésiastes chapitre C'est ça 5 Verset 1er et 2 Ecclésiastes chapitre 5 Lisons ensemble A haute voix Lisons ensemble Prenez Prenez garde Lorsque tu entres dans la Dans la maison de Dieu Ou encore dans la présence de Dieu Oui Ah Qu'est-ce que la Bible dit ? Qu'est-ce que la Bible dit ? Approche-toi pour faire quoi ? Approche-toi pour faire quoi ? Approche-toi pour faire quoi ? Je viens de vous dire Que la partie la plus importante De la prière Ce n'est pas ce que tu dis Mais ce que Dieu dit La Bible dit Quand tu t'approches de Dieu Tu t'approches pour écouter Approche-toi pour écouter Plutôt Que d'offrir Que pour offrir Le sacrifice des insensés Car ils ne savent pas Qu'ils font le mal Le sacrifice des insensés C'est quoi ça Le sacrifice des insensés ? Le verset 2 explique Ce qu'est le sacrifice des insensés Regarde le verset 2 Le verset 2 dit Ne te presse pas D'ouvrir la bouche Que ton cœur Ne se hâte pas D'exprimer une parole Devant Dieu Car Dieu est au ciel Et toi sur la terre Que tes paroles Sois donc Peu Non Le sacrifice des insensés C'est quoi ? C'est quand tu devais être Silencieux devant Dieu Quand tu devais être En silence devant Dieu Tu commences à parler Il y a un temps pour parler De la prière Et il y a un temps pour garder Le silence absolu Quand c'est le temps d'écouter Et tu commences à parler La Bible appelle ses paroles Des sacrifices des insensés Tu parles sans compréhension Sans intelligence Parce que tu parles Et ne comprends pas Que c'est pas ton tour Tu remarques Tu regardes L'éternel a dit Regarde un verset avec moi Rapidement Exode chapitre 21 Verset Exode chapitre 25 Verset 21 et 22 Exode chapitre 25 Verset 21 et 22 Lisons ça Ici C'est une description Du lieu très sain Lisons ça La Bible dit Tu mettras Le propitiatoire Sur l'arche Et tu mettras Dans l'arche Le témoignage Que je te donnerai Verset 22 C'est là Dans le propitiatoire Maintenant Il est en train D'écrire le lieu très sain L'arche Où était le lieu très sain Il a dit Verset 22 C'est là que je te rencontre C'est là que je me rencontrerai Avec toi Du haut du pied propitiatoire Entre les deux chérubins Placés sur l'arche du témoignage C'est là que je te donnerai mes ordres C'est là que je te donnerai mes ordres Remarquez L'éternel a dit Sur le propitiatoire Dans l'arche Quand la présence se manifeste C'est là que je te donne mes ordres À la porte C'est toi qui as parlé À l'hôtel des holocaustes C'est toi qui as parlé À la cuve des reins C'est toi qui as parlé Au chandelier d'or C'est toi qui as parlé Même à la table des peines Des propositions Tu as encore parlé Parce que tu te demandes Au cet esprit Qu'est-ce que cela veut dire À l'hôtel des parfums Tu as encore parlé L'éternel a dit Tu as parlé à la porte Tu as parlé À l'hôtel des holocaustes Tu as encore parlé À la cuve des reins Tu as parlé au chandelier d'or Tu as parlé À la table des peines Des propositions Tu as parlé à l'hôtel Maintenant C'est mon tour de parler C'est mon tour de parler Arriver au lieu tracé C'est là que je me reconnais Et que je te donnerai Mes instructions Donc parfois Nous n'expérimentons pas La gloire de Dieu La façon que nous devrions L'expérimenter Parce qu'au moment d'écouter Nous avions décidé de parler Donc il dit Tu restes en silence Et Dieu lui-même va parler Maintenant Vient la question La question centrale De la soirée Comment Exactement Écouter Parce qu'on a dit Il ne faut pas parler Mais il faut écouter Comment est-ce qu'on écoute Comment est-ce qu'on écoute Premièrement Je dois Expliquer un peu Le mot écouter Tu peux entendre Et ne pas écouter Écouter C'est beaucoup plus qu'entendre Écouter C'est prêter attention A quelque chose Donc Un enfant qui est en train de jouer Tu le dis Arrête Et l'enfant n'arrête pas Tu peux dire Cet enfant n'écoute pas Ce n'est pas que l'enfant N'a pas entendu Mais c'est que l'enfant N'a pas prêté attention A ce que tu as dit Tu as dit L'enfant n'écoute pas Donc Écouter C'est beaucoup plus Que juste entendre C'est prêter attention Maintenant Pour pouvoir Écouter Dieu Proprement Il faut savoir Deux choses Au sujet De la façon Dont Dieu parle Et de la façon Que Dieu Lui-même Communique Donc Laissez-moi le dire Comme ça Si quelqu'un est en train De me parler Pour que je puisse Entendre la personne Il faut deux choses Premièrement Il faut que Il faut que mes oreilles Soient ouvertes Si je suis sourd Je ne peux pas entendre On est d'accord Il faut que Ce sens Donc Qui s'appelle L'audition Mes oreilles Doivent être ouvertes Ça c'est la première chose Deuxièmement Si quelqu'un est en train De me parler Non seulement mes oreilles Doivent être ouvertes Mais deuxièmement Je dois comprendre Le langage Que la personne Est en train de parler Mes oreilles Si je ne suis sourd Je ne vais pas entendre Mais si je ne comprends pas Le langage Non plus Je peux entendre Mais je ne peux pas comprendre Donc Pour Pour réellement pouvoir Bien écouter quelqu'un Il faut que Le sens Le sens approprié Soit ouvert Et deuxièmement Il faut que Je comprenne Le langage Pour Quand tu rentres Dans le lieu Très saint Pour pouvoir Écouter Dieu Pour pouvoir Entendre Dieu Pour pouvoir Pour pouvoir Comment dirais-je Avoir Pour pouvoir Percevoir La gloire de Dieu Et j'ai dit très bien Pour pouvoir Percevoir La gloire de Dieu Dieu peut Se manifester Mais toi Tu ne le perçois pas Et tu as l'impression Qu'il ne s'était pas manifesté Mais il s'était manifesté Tu n'as pas La Bible le dit ainsi Dans Job chapitre 33 Dieu parle Tant d'une manière Tant d'une autre Mais Le problème Ce n'est pas Qu'il ne parle pas Ou il ne se manifeste pas C'est qu'on y prend Point Donc Dieu peut Se manifester Et toi Tu ne le perçois pas Donc pour que Quand tu rentres Dans le lieu très saint Dieu se manifeste Pour que tu Tu perçoives Cette manifestation Perçoives sa présence Il faut Que Que tu sois conscient De tout De tous les sens Spirituels Qui existent Il faut que Tous les sens Tes sens Il faut que Tous tes sens Spirituels Soient ouverts Est-ce que ça va Il faut que Tout tes sens Spirituels Soient ouverts Pourquoi Comme je viens de le dire La Bible dit Dieu parle Tant d'une manière Et tant d'une autre Cela veut dire Dieu ne parle pas Toujours de la même manière Est-ce que ça va Est-ce que ça va Chers amis Maintenant Du moment qu'on dit Écoutez Il faut écouter Dieu La majorité de gens Pensent aux oreilles Spirituelles Soit aux oreilles Naturelles Ou aux oreilles Spirituelles Du moment qu'on dit Écoutez Dieu Il pense aux oreilles Naturelles Ou aux oreilles Spirituelles Mais Dieu ne parle pas D'une seule manière La Bible dit Il parle de Différentes manières Hébreu chapitre 1er Après savoir A plusieurs reprises Et de plusieurs Après savoir A plusieurs reprises Et de plusieurs Manières Parler à nos pères Dieu dans ses derniers temps Nous parle par le Fils Ça veut dire quoi Puisque Dieu parle De plusieurs manières Il faut savoir Écouter Dieu De plusieurs manières Donc quand tu rentres Dans le lieu très saint Il faut que Tous vos sens Spirituels Soient capables D'écouter Dieu Parfois Quand tu rentres Dans le lieu très saint Dieu va parler A tes oreilles Spirituelles Il va se manifester A tes oreilles Spirituelles Il va te donner Une parole Parfois Dieu va se manifester A tes yeux Spirituels Il va te donner Une vision Il n'y a pas de parole Mais il y a une vision Une parole C'est une manifestation De la présence de Dieu Quand il parle Dans le lieu très saint C'est une manifestation De sa présence Mais il peut ne pas parler Et te donner Une vision Un flash Tu es dans le lieu très saint Et soudainement Dieu te donne Un flash Je me rappelle A peu près C'est à peu près Deux ans J'étais au Canada Dans mon temps de prière J'avais fini de prier Selon le modèle du tabernacle Etc Après avoir prié Chanté Je suis maintenant Entré dans le lieu très saint J'ai gardé le silence J'attendais à ce que Dieu lui-même Il parle Et soudainement Dans ce silence Peut-être à peu près Je ne sais plus Peut-être 3-4 minutes J'ai eu rapidement Un flash Qu'est-ce que j'avais vu J'ai vu J'ai vu Un arbre C'est comme Un petit arbre Comme ça J'ai vu un arbre Dans un pot Mais c'était un arbre Artificiel Rapidement Comme un flash Rapidement Flap J'ai vu un arbre Artificiel Dans un pot Un pot marron Et l'arbre était bien Mais c'était artificiel Soudainement Quand j'ai eu le flash J'ai dit J'ai dit Seigneur Qu'est-ce que ça veut dire Parce que l'une des choses Que vous allez devoir apprendre C'est quand Dieu te parle Dans le lieu Dans le lieu Très saint Quand il te montre quelque chose Tu peux Tu peux lui demander Tu n'es pas obligé D'être muet Dans le lieu très saint Tu peux lui demander Amen Tu peux lui demander Qu'est-ce que ça veut dire J'ai dit Seigneur Qu'est-ce que ça veut dire Le Seigneur m'a dit Que tu vas rencontrer Quelqu'un d'artificiel Aujourd'hui J'ai eu la vision Et j'ai oublié C'était peut-être 10h du matin J'ai oublié A 5h de l'après-midi Je prêchais dans une église Et puis Quelqu'un est venu Quelqu'un avec qui Je n'avais pas rendez-vous Et la personne Voulait à tout prix Me parler Mais Donc il causait tellement De vacables Que finalement Donc j'ai dit Ok Donc donne-lui l'occasion Donc Je me suis dit Donc apporte-lui Amène-lui dans l'office Dans mon bureau Dans le bureau de l'église Donc On a amené la personne Et la personne m'a dit Il a commencé à me parler Et pasteur Greg Etc Je vous écoute souvent A la radio A la télévision S'il t'arriverait Un jour De vouloir implanter Un campus De tabernacle De gloire A Montréal Je voudrais être Le pasteur Et soudainement Soudainement Le Saint-Esprit m'a dit C'est l'homme Que je t'avais dit Que tu allais rencontrer Aujourd'hui J'avais J'avais l'un des fils spirituels De mes fils spirituels Avec moi Il était avec moi Quand l'homme était en train de parler Après avoir Après m'avoir dit ça Il m'a dit Je vous désire Etc Donc je lui ai dit Tu es un pasteur Est-ce que tu es Et toi Tu es pasteur Est-ce que tu es affecté A une église Tu es membre d'une église Il m'a dit Je suis le pasteur De la jeunesse D'une église Et j'ai dit Et le nom de l'église C'est bon C'est un pasteur En tout cas Le pasteur Son pasteur C'était comme Un père spirituel pour moi C'était comme Un père spirituel Je lui ai dit Tu veux être un pasteur De tabernacle de gloire Tu es Tu es pasteur De la jeunesse D'une église Tu n'as pas communiqué A ton pasteur Mais tu es venu me dire Si j'ai l'intention D'implanter une église Tu aimerais être le pasteur J'ai dit Tu es déloyal J'ai dit Tu es désordonné Tu es déloyal Tu es désordonné Donc si tu es à coeur D'être un D'être pasteur Tu vas A ton église Tu te soumets A ton pasteur Et le seigneur Le seigneur Jésus De la même manière Que le seigneur avait parlé Avec Paul et Barnabas Il dit Mettez moi Paul et Barnabas Le seigneur communiquera Aux autorités de l'église Et ils te relâcheront Dans le ministère Est-ce que ça va chers amis ? Parfois dans le lieu très simple Le seigneur peut te donner Rapidement Un flash Il peut parler A ton oreille spirituelle Il peut parler A tes yeux Il peut se manifester A tes yeux spirituels Le seigneur peut te se manifester A ton odorat spirituel Il y a des gens Qui ne savent pas Que Dieu peut Il y a ce qu'on appelle Quelque chose qu'on appelle L'odorat spirituel Regardez avec moi De Corinthiens 2 Verset 15 Dans De Corinthiens 2 Verset 15 La Bible parle de D'odeur de Christ Hein ? Right ? C'est ça ? Nous sommes en effet Parmi Oh Nous sommes en effet Pour Dieu La bonne odeur Il y a quelque chose Qui s'appelle L'odeur de Christ Tu vois Il y a des choses comme ça Quand nous les lisons Dans la Bible Soudainement nous disent Nous disons que c'est une métaphore Ah c'est une métaphore Vous voyez Toutes les Toutes les Les réalités spirituelles Que nous n'avons pas encore vécues Nous les appelons souvent Des métaphores Mais ce que nous appelons Métaphores Ou images Sont des réalités Mais des réalités Dans le monde spirituel Donc il y a des gens Par exemple Il y a par exemple Des gens qui prient Et au moment Où ils prient La salle de prière Est remplie de parfum Mais le parfum Ce n'est pas un parfum naturel C'est un parfum spirituel Parfois la présence de Dieu A un certain parfum Une certaine odeur Je prie pour ça Que Dieu me fasse grâce Je n'ai jamais eu La chance De prendre l'odeur De Christ Mais ce qui est bizarre Pour moi Par exemple Dans les ministères De délivrance Je prends l'odeur Des démons Mais souvent J'ai dit Seigneur Ah ouais Est-ce qu'il y a Quelqu'un qui n'a jamais Vécu ça L'odeur Des mauvais esprits Oui Ton odorat Généralement pour moi Dans la délivrance Je sais Quand un démon Part Parce que je prends L'odeur Mais je peux dire Mais est-ce que tu sens Ça, 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 c'est mauvais Et finalement Moi Je ne perçois rien Mais moi Je vais perçoire En d'autres termes Ce n'est pas mon odorat Naturel Qui est en train de fonctionner C'est mon odorat spirituel De la même manière Qu'on Qu'on peut percevoir La présence De mauvais esprits À travers l'odorat spirituel Il y a des gens Qui perçoivent La présence de Christ Donc moi J'ai dit Ah Seigneur Pourquoi est-ce que Je prends l'odeur Des démons Tu ne fais pas la grâce De connaître l'odeur de Christ Je sais que Ça va arriver un jour Amen Il peut se manifester À ton odorat spirituel Il peut se manifester À ton palais spirituel Tu peux goûter À quelque chose de spirituel Hébreu chapitre 6 verset 4 La Bible parlait De ceux qui ont goûté Au don céleste Et qui ont goûté À la parole de Dieu Quand nous lisons Ce genre de choses Nous disons Que ce sont des métaphores Mais non Jérémie a dit Que le Seigneur m'a dit Mange la parole Il a mangé la parole Et il a dit Que la parole Était douce À mon palais Est-ce que ça t'arrive Parfois Quand la parole De Dieu Est en train de prêcher Et soudainement Tu as l'impression C'est pas physiquement Mais soudainement Quand il y a Un bon message Un bon enseignement Une bonne parole Tu as l'impression De savourer quelque chose Tu as l'impression Que ton être intérieur Est en train de manger De déguster De savourer Ce n'est pas physique C'est ton esprit Qui est en train De déguster Déguster quelque chose C'est ton goût spirituel C'est ton palais spirituel Qui est en train de fonctionner Est-ce que ça va Chers amis Dieu peut se manifester À ton oreille spirituelle Dieu spirituel Palais spirituel Odorat spirituel Dieu peut se manifester Et également Ou encore Ou encore Dieu peut se manifester Par des sensations spirituelles Quand je dis Sensation spirituelle La présence de Dieu Dieu peut venir Et soudainement Il y a une chaleur Qui vient Et cette chaleur Ce n'est pas Une chaleur naturelle Quand c'est une chaleur naturelle Tu le sais Mais il y a une chaleur Qui vient Cette chaleur En réalité C'est quelque chose De spirituel Mais que tu perçois En réalité Physiquement C'est une perception De la présence de Dieu Dans Jérémie Chapitre 20 Verset 9 Jérémie a parlé De la parole Quand Dieu avait mis La parole en lui Il a dit que La parole de Dieu C'était comme un feu Il a dit Il y a eu dans mon coeur Comme un feu dévorant Qui est renfermé Dans mes os Parfois La présence de Dieu Peut se manifester Comme un feu dévorant Tu commences à prier Et soudainement Il y a un feu Qui vient sur toi Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui a déjà vécu ça Soudainement Il y a un feu Il y a une présence Il y a une chaleur Ce sont toutes des manifestations De la présence Et de la gloire de Dieu Donc J'ai dit premièrement Oreille spirituelle Deuxièmement Jeux spirituels Troisièmement Odorat spirituel Quatrièmement Palais spirituel Cinquièmement Sensation spirituelle Sixièmement Sentiment spirituel Dieu peut se manifester Par des sentiments spirituels Des émotions spirituelles La Bible dit Dans le psaume 16 N'est-ce pas Le psaume 16 En particulier Le verset 11 Il y a d'abondantes joies Devant ta face Des délices éternels À ta doigt Il y a des émotions Que tu ressentes Dans la présence de Dieu Qui ne sont pas Tes émotions Mais qui sont Les émotions de Dieu Que lui Il te communique Pour que tu puisses Sentir Son cœur Ce qu'il est en train De ressentir Il te le communique Est-ce que ça va ? Je me rappelle Une fois À l'église Je m'apprêtais à prêcher Et puis Quand je me suis réveillé Tout était bien Et puis soudainement Quand j'ai commencé à prêcher Il y a comme une Il y a comme une tristesse Il y a comme une tristesse Qui est venue sur moi Mais Aussitôt que j'ai J'ai pris le micro Je suis monté sur la chair Pour prêcher J'ai pris le micro J'ai commencé à chanter Soudainement Une tristesse Est venue sur moi Et j'ai dit au Seigneur Mais j'ai dit Seigneur D'où vient cette tristesse ? Et le Seigneur m'a dit La tristesse que tu es en train De ressentir Ce n'est pas ta tristesse C'est la tristesse Du peuple Et je l'ai mis sur toi Afin que tu sois capable De toucher De prêcher De faire le ministère Auprès du peuple Quand le Seigneur m'a dit ça J'ai dit Le Seigneur m'a montré Qu'il y a Un esprit de dépression Il y a des gens Qui sont en tristesse Il y a la dépression ici Nous voulons briser ça J'ai fait un appel Quand j'ai fait l'appel Le nombre de gens Qui étaient venus C'est extraordinaire On a prié Contre la tristesse On a prié Contre la dépression Quand les gens Se sont levés Soudainement La tristesse est levée Et j'ai continué Le service Est-ce que ça va Chers amis ? Il y a des fois Dans la présence de Dieu Il y a des sentiments Ce sont des sentiments Qui viennent C'est là encore Une manifestation De la gloire de Dieu Et Dieu peut communiquer Ce que lui Il est en train de sentir Il peut te le communiquer Ça peut être De la joie Peut être de la tristesse Dépend de la situation Sentiment spirituel J'ai dit premièrement quoi ? Oreille spirituelle Deuxièmement Je suis spirituel Troisièmement Odorage spirituel Quatrièmement Palais spirituel Cinquièmement Sensation spirituelle Sixièmement Sentiment spirituel Septièmement Intuition spirituelle Intuition spirituelle L'intuition L'intuition c'est C'est quelque chose C'est juste quelque chose Que tu sais Mais tu ne sais pas Comment tu le sais Tu ne peux pas expliquer Comment tu le sais Tu ne l'as pas étudié Tu ne l'as pas su Par logique Ou par argumentation Tu le sais Mais tu ne sais pas D'où ça vient Mais en réalité Quand soudainement Tu sais quelque chose Il y a une connaissance Qui est présente en toi Tu ne sais pas D'où ça vient En réalité Ce qui s'est passé C'est que l'esprit A communiqué quelque chose Directement à ton esprit Qui n'est pas passé Par ton intérêt La Bible dit L'esprit Rend témoignage A notre esprit Que nous sommes Des enfants de Dieu Un témoignage Un témoignage C'est le rapport De ce qu'on a vu Ce qu'on a entendu Le cet esprit de Dieu Peut transférer Des connaissances Spirituelles Et soudainement Tu sais quelque chose Mais tu ne sais pas Comment tu le sais C'est l'esprit Qui communique quelque chose Directement à ton esprit Et ça C'est encore une révélation Parfois tu rentres Dans la présence de Dieu Et soudainement Tu sais quelque chose Tu ne sais pas Comment tu le sais Pourquoi tu le sais Donc quand tu rentres Dans le lieu très saint Il faut que Tous tes sens Spirituel Soient éveillés Tes yeux Tes oreilles Sensation spirituelle Odorat Tu prêtes attention A tout Parce que Dieu Peut utiliser N'importe quel sens Pour te communiquer Est-ce que ça va Chers amis Donc quand tu rentres Dans la présence de Dieu Il faut que Spirituellement Tous tes sens Soient en éveil Pas seulement Tes oreilles spirituelles On n'écoute pas seulement Avec les oreilles On écoute avec les oreilles On écoute avec les yeux On écoute avec Avec l'odorat spirituel On écoute avec Les sensations spirituelles Les sentiments spirituels On écoute avec tout ça On prête attention A tout Car Dieu Car Dieu parle De différentes manières Donc si quelqu'un Est en train de me parler Premièrement Je dois Il faut que Mes sens spirituel Soient ouvert Deuxièmement Et je termine avec ça Il faut que je comprends Le langage Que la personne Est en train de parler La Bible dit Dieu parle De différentes manières Mais regardez Ce que la Bible dit également Que Quand Dieu décide De parler Il Dieu peut utiliser Le français L'anglais Ou le créole Pour parler Mais généralement Quand Dieu parle Il n'utilise pas Des langages humains Il utilise Son propre langage Remarquez ce que La Bible dit Dans 1 Corinthiens Chapitre 2 verset 13 1 Corinthiens Chapitre 2 verset 13 1 Corinthiens Chapitre 2 verset 13 Lisons rapidement Et nous Nous parlons Non avec Les discours Lisons ensemble Non avec les discours Qu'enseignent La sagesse humaine Mais avec Ceux Qu'enseignent L'esprit Et il dit quoi? Employant Un langage Spirituel Pour des choses Quand Dieu décide De parler Il utilise Des langages Spirituels Donc laissez-moi Vous donner Une liste Rapidement De langages Spirituels Que Dieu peut utiliser Dans le lieu Très saint Rapidement Et on termine Avec cette liste 1 Corinthiens Chapitre 24 Chapitre 14 Je crois 1 Corinthiens Chapitre 14 Verset 26 Si je ne me trompe Ok c'est ça 1 Corinthiens 1 Corinthiens Ici L'auteur parle Des différentes Manifestations De l'esprit A l'intérieur De l'église Dieu communique De la même manière Qu'il communique Dans un contexte Corporatif Il peut communiquer De la même manière Ou encore Il communique De la même manière Dans un contexte Individuel Remarquez Ce que l'apôtre Paul Est en train De parler ici Il parle De la manifestation Du Saint-Esprit Et rappelez-vous Dans la Bible Que le Saint-Esprit Est appelé L'Esprit de gloire Lisons ensemble Il dit Frère Lorsque vous vous assemblez Les uns Les autres Ok Quelqu'un Ont-ils Un Ok Quelqu'un Ont-ils Un Un cantique Ha 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 Dieu peut utiliser Un cantique Pour te parler Et un cantique C'est un langage Spirituel Et un cantique C'est un langage Spirituel très fort Quand tu rentres Dans la présence De Dieu Est-ce qu'il arrive Quelques-uns D'entre vous Dans votre temps De prière Sur la croix Père Père Pourquoi m'as-tu Abandonné C'était une prophétie Qui était accomplie Mais avez-vous Cette prophétie C'était un chant Qu'on chantait En Israël Cette prophétie C'était un psaume C'est le psaume 22 Le verset premier Et le psaume 22 C'était un cantique Et ce cantique Qu'il chantait Des milliers d'années C'est accompli Littéralement Dans la vie de Jésus Parce que c'était Une prophétie Est-ce que ça va Chers amis Quand Jésus a dit Père Je remets Mon esprit Entre tes mains Père Je remets mon esprit Entre tes mains A la croix C'était C'était l'accomplissement D'une prophétie Psaume 31 Mais verset 5 Mais en même temps C'était un cantique Le psaume 31 C'était un cantique Qu'on chantait En Israël Et ce cantique S'est accompli Comme une prophétie Dans la vie de Jésus Quand nous lisons Dans le livre Dans l'Épître aux Hébreux Hébreux chapitre 1er Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit Tu es mon fils Assieds-toi à ma droite Assieds-toi à ma droite Jusqu'à ce que je fasse De tes ennemis Ton marche-pied Quand Jésus est monté au ciel Son père lui a dit Assieds-toi à ma droite Mon fils Jusqu'à ce que je fasse De tes ennemis Ton marche-pied Ce jour-là Une prophétie S'est accomplie Et cette prophétie C'était un chant Qu'on chantait En Israël Qui s'appelait Le psaume 110 Qu'est-ce que je suis En train de vous dire Quand vous rentrez Dans la présence de Dieu Et que Dieu Vous donne un chant Une mélodie Une mélodie Il se peut Qu'il n'y ait pas Qu'il n'y ait pas Encore de paroles Mais quand Quand une mélodie Surgit de ton esprit Il faut demander Au Seigneur Qu'est-ce que Cette mélodie Veut dire Parce que Cette mélodie C'est une parole Prophétique Que Dieu te donne Peut-être pour ce moment De ta vie Ou bien pour Une autre saison Qui va venir Tu dis Seigneur Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça va Parce que la mélodie A sa signification Est-ce que ça va Et à ce moment Dieu vous dira Ok Un deuxième langage Prophétique Par exemple Allez 1 Corinthiens Chapitre 14 Verset 26 Parce que je voudrais Vous donner Un témoignage personnel 1 Corinthiens 14 Verset 26 Deuxièmement Une instruction Tu peux rentrer Dans le lieu très saint Dans le lieu très saint Dieu peut donner Un cantique Un cantique Une mélodie Qui surgit Dans ton esprit Dans le lieu très saint Il peut te donner Une instruction Il te dit Fais ça Va Dans tel lieu Va dans tel pays Rencontre un tel Va voir ton pasteur Fais ceci Fais ça Cela Etc Etc Une instruction Dieu peut te parler De façon claire Et il te donne un ordre C'est une façon De parler Ah Troisièmement Dieu peut te donner Une révélation Tu sais Le mot ici Révélation Le mot ici Révélation C'est Apocalypse Dans le texte grec C'est Apocalypse Quand tu rentres Dans la présence de Dieu Dieu peut te donner Un apocalypse Une révélation Qu'est-ce que ça veut dire Pendant que tu es Dans le lieu très saint Dieu peut enlever Le voile spirituel Sur tes yeux Et soudainement Il te permet De voir quelque chose Il te permet C'est encore Une autre façon Que Dieu communique Dans le lieu très saint Il peut te donner Une révélation Dans le lieu très saint Il peut te donner Une langue Et soudainement Tu commences à parler En d'autres langues Il y a deux types De langues Il y a une langue Que c'est toi Que c'est toi Qui prie en langue C'est une parole La langue commence Avec toi Et monte vers Dieu Cette langue C'est une langue D'intercession C'est toi Qui décide de prier En esprit Maintenant C'est ton esprit Maintenant Le saint esprit Utilise Le saint esprit Utilise Ton esprit Pour prier à Dieu Mais il y a Une autre langue Il y a Une autre langue C'est Dieu Par le trougement Du saint esprit Qui utilise Ton esprit Pour te parler Donc il y a Une langue D'intercession Et il y a Une langue Prophétique Et les deux Ne sont pas pareils Tu peux Être en train De prier En esprit Et soudainement Et soudainement Il y a Quand Quand c'est Une langue Prophétique C'est Dieu Qui utilise Ta voix Pour te parler Ça sort Avec une puissance Ça sort Avec une autorité Ça sort Avec une force Je ne sais pas si Je ne peux pas L'expliquer La seule façon Vous devez vivre Ce genre d'expérience Dieu Soudainement Il y a Une autorité Il y a Une force Il y a Une présence Maintenant Ce n'est plus Une langue De prière C'est une langue Prophétique Dieu est en train D'utiliser Ta propre langue Pour prophétiser A toi même Est-ce que ça va C'est un langage Et finalement Et dernièrement Il peut te donner Une interprétation Il peut s'agir De l'interprétation D'une langue Ou il peut s'agir De l'interprétation Ou l'explication De quelque chose Que tu ne comprenais pas Donc Toutes ces différentes manières Là Ce sont les différentes façons Que Dieu peut se manifester Dans le lieu très saint Laissez-moi terminer Avec un témoignage Je termine avec un témoignage En 2016 A peu près Septembre Octobre 2016 J'étais J'avais décidé De faire un jeûne Un jeûne Un peu prolongé Et un jour J'avais fini De prier Sur le modèle Du tabernacle J'avais fini De prier Sur le modèle Du tabernacle J'ai commencé par La porte Donc tout d'abord La porte J'ai remercié le Seigneur Je me suis présenté Au Seigneur A l'hôtel A l'hôtel Des parfums A l'hôtel Des reins Je me suis présenté Encore au Seigneur A l'hôtel A la cuve des reins J'ai demandé à Dieu De me purifier Donc au chandelier d'or J'ai demandé au Seigneur De me remplir de son esprit A la table Des propositions J'ai lu la parole De Dieu Jusqu'à ce que La présence de Dieu Se manifeste A l'hôtel Des parfums J'ai prié J'ai adoré Maintenant Arrivé au lieu Très saint Très saint Maintenant J'ai fait silence Pour que Dieu Puisse me parler Soudainement J'ai entendu Une mélodie Soudainement Une mélodie Un chant C'est comme Comme si mon esprit Commençait à Redonner un chant J'ai entendu Une mélodie Dans mon esprit Maintenant Étant donné que je sais Qu'un chant Comme nous dit Dans le texte Un chant C'est un langage Spirituel Étant donné que je savais Qu'un cantique C'est un langage Spirituel Je savais que cette mélodie Voulait dire Voulait dire quelque chose J'ai dit Seigneur Cette mélodie N'a pas de parole Que veut dire Cette mélodie Que je suis en train D'entendre Et soudainement J'ai pas entendu Une voix Soudainement J'ai eu un flash J'ai eu un flash J'ai eu un flash D'une rivière Qui coule Étant donné que j'ai La connaissance De la parole De Dieu Celui qui croit En moi Des fleuves De deux filles Jailliront De son sein Je savais que ce chant Avait quelque chose A voir Le Saint-Esprit De Dieu Et j'ai commencé A dire Flow river flow En anglais Flow river flow Flow river flow Flow river flow Flow spirit flow Flow spirit flow Flow spirit flow Flow spirit flow J'ai commencé A chanter Ce que je voyais Flow spirit With flow flow J'ai chanté ça Peut-être dans le lieu Très sain Peut-être deux ou trois minutes Quand soudainement Maintenant J'ai entendu une voix Qui a dit Grégory Dis-leur Ce que je te dirai Quand j'ai entendu La voix Je l'ai reconnu Immédiatement Parce que La première fois Que j'avais entendu Cette voix La première fois Que j'avais entendu Cette voix J'avais 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 Quatorze ans Et Deux ans En 2016 J'avais Quarante-deux ans Cela veut dire La première fois Que j'avais Entendu cette voix C'est quand J'avais Quarante-deux ans En 2016 Quarante-deux ans Donc j'avais Entendu cette voix Pour la première fois Quand j'avais Quatorze ans Cela veut dire Cela fait Vingt-huit ans Que je n'avais Pas entendu Cette voix Mais J'ai retenu La voix J'ai retenu La voix Parce que Quand j'avais Quatorze ans C'est ainsi Que Dieu m'avait Appelé A prêcher L'évangile J'avais Quatorze ans Et un soir Je dormais Et j'ai J'ai vu Quelqu'un Qui se tenait Sur un podium Il était plus haut Et moi J'étais au-dessous De lui Et il y avait Une masse Une foule De personnes Que je ne pouvais Pas compter Comter Ou nombrer Et cette voix M'avait dit Grégory Dis-leur Ce que je te dirai Et c'est ainsi Que mon ministère A quinze ans J'ai commencé A prêcher Etc C'était mon appel Au ministère Est-ce que ça va ? Mais Écoutez Mais pendant longtemps Je sais que c'était Mon appel au ministère Mais pendant longtemps J'ai vécu avec un J'avais un regret Quel était mon regret ? Il est vrai que Dieu avait commencé A m'utiliser Dans le ministère De la prédication A l'âge de quinze ans Mais j'avais ce regret Quel était le regret ? C'est parce que Quand La voix Était Quand la voix M'a parlé Quand j'avais quatorze ans La voix m'a parlé Et m'avait dit Grégory Dis-leur ce que Je te dirai Mais je n'avais jamais Demandé à la voix Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux Que je dise ? Donc pendant longtemps Que j'ai prêché J'avais eu ce regret J'aurais dû demander Est-ce qu'il y a quelqu'un Tu as Tu as peut-être eu Un rêve Et tu souhaites Pouvoir retourner Dans le rêve Pour changer Certaines choses Donc j'ai eu Pendant 28 ans J'ai Seigneur Si seulement Je devais te demander Au Seigneur Exactement Qu'est-ce que tu veux Que je leur dise ? Donc Après 28 ans J'avais entendu la voix Pour la première fois A 14 ans A 42 ans Pendant que j'étais Dans le lieu très sain J'ai encore J'ai eu Premièrement une mélodie Quand j'ai dit Au Seigneur Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai eu la vision Du fleuve J'ai commencé à chanter C'est ce que la Bible appelle Un cantique spirituel Parce que ça ne vient pas de moi Ça vient de l'esprit Quand j'ai commencé A chanter Le cantique spirituel Soudainement J'ai entendu la voix La voix Que je n'avais pas entendue Pendant 28 ans Grégory Dis-leur Ce que je te dirai Et j'ai dit Seigneur Qu'est-ce que je leur dirai ? Après 28 ans Après 28 ans Il m'a dit Seigneur Seigneur Qu'est-ce que je dois leur dire ? Et il m'a répondu Grégory Grégory Dis-leur Que je les aime Dis-leur Que je suis mort pour eux Et dis-leur Que je les élèverai Dans la gloire Il m'a dit trois choses Dis-leur Que je les aime Dis-leur Que je suis mort pour eux Et dis-leur Et dis-leur Que je les élèverai Dans la gloire Et aussitôt Qu'il m'a dit Qu'il m'a dit Dis-leur Je les élèverai Dans la gloire Soudainement Maintenant J'ai entendu une voix Pendant qu'il disait Dis-leur Que je les aime Dis-leur Que je suis mort pour eux Dis-leur Que je les élèverai Dans la gloire J'entendais une voix Aussitôt que la voix Avait finie Soudainement Maintenant J'ai vu Une vision J'ai eu une vision Je me suis vu Sur une montagne Une montagne Entourée De ténèbres Épaisses J'étais Sur une montagne Entourée De ténèbres Épaisses Et il y avait Devant moi Une mer Une grande mer Et soudainement Comme un athlète Qui plonge Dans une piscine Je vois que Je me suis Je me suis précipité Un peu comme ça Dans la mer Mais pendant Je me précipitais Dans la mer C'est comme Dans la vision Il y avait Il y avait Un débat Ou un combat Entre mon esprit Et mon âme Parce que je voyais Ce qui était En train de se passer Mais 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 J'étais en train De dire Mais je vais Dans la mer Je me plonge Dans la mer Je me précipite Dans la mer Et je sais Que dans Esaïe Chapitre 27 Verset 1er La Bible présente La mer Comme La résidence Du Léviathan Donc Esaïe Chapitre 28 La Bible parle Du Léviathan Qui vit dans la mer Mais je me dis Mais comment est-ce Que je vais Dans la mer Pourquoi est-ce Que je vais Me plonger Dans la mer Mais Pendant que Je posais Cette question Cette question J'étais déjà arrivé Quand je suis arrivé J'ai vu des gens J'ai vu des gens Sous la mer Sous les eaux J'ai vu des gens Premièrement Dans un premier temps J'ai vu des gens Que je reconnaissais Même des gens Qui étaient à l'église Et j'ai vu D'autres personnes Que je ne connaissais pas Et j'en ai encore Vu d'autres Et j'ai regardé Que j'avais Une épée à la main Et j'ai commencé J'ai commencé A prononcer La parole de Dieu Et au fur et à mesure Que je prononçais La parole de Dieu Dans un premier temps J'ai vu des gens Qui étaient près de moi J'ai vu des gens Que je connaissais un peu Et des gens Que je ne connaissais pas Et j'ai vu Une multitude de gens Et je savais Dans la mission Dans la vision Que j'étais en train De regarder une nation Et au fur et à mesure Que je prononçais des paroles Je prononçais des paroles Et j'entendais Des chaînes Et des chaînes Et des chaînes Et des chaînes tomber A chaque fois que je prononce Une parole J'entends le son De milliers de chaînes Je prononce une parole Et j'entends des milliers De chaînes tomber Quand je suis sorti De la vision Je savais que cette nation C'était Haïti Je savais que la nation Je savais que cette nation C'était Haïti Les gens que j'ai vus Sous l'eau Dans la mer C'était des Haïtiens Et je savais que Dieu Donc quand je suis sorti La vision Je savais Que Dieu était en train De me dire Que Haïti Est enchaînée Ou encore Était enchaînée Hallelujah Sous l'eau Par la puissance Des ténèbres Et la seule façon Que ces chaînes Pouvaient être brisées C'est à travers La prédication De la parole de Dieu Je suis sorti comme ça J'ai noté Dans mon calpin Et j'ai donné Le témoignage à l'église Voici ce que le Seigneur M'a monté Et à peu près Un mois Je sais plus Tu te rappelles La fois c'était Quel mois Est-ce que tu sens Pasteur Yvan était là C'était pasteur Yvan Mais en tout cas C'est fait 2016 Parce que moi J'étais en jeune Donc au mois A peu près octobre Comme par là J'étais en jeune Et à peu près Je ne sais pas Peut-être un mois plus tard J'étais à la maison J'ai noté la vision J'ai raconté à l'église Mais peut-être Quelques semaines Un mois plus tard Mais ce n'était pas deux mois J'ai reçu un appel Et c'est le pasteur Yvan Qui était sur la ligne Pasteur Yvan Est sur la ligne Il m'a dit Pasteur Greg Je suis ici À Abidjan Avec le pasteur Mohamed Sanogo Dieu lui a donné Une vision pour Haïti Dieu lui a donné Une mission pour Haïti Il veut faire Une croisade Qui va impacter La nation Soudainement J'ai su Dans mon esprit Soudainement J'ai su Dans mon esprit C'était l'accomplissement De la vision Que j'avais reçue Dans le lieu très saint Dans le lieu très saint Dieu Manifeste sa gloire Et vous savez le reste La vision S'est accomplie Au-delà de nos espérances Chers amis Voilà le genre de rencontre Alléluia C'était la croisade C'était la croisade Disons gloire 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 Que l'Éternel se manifeste à toi dans le lieu très sain. J'ai dit que l'Éternel se manifeste à toi dans le lieu très sain. Que l'Éternel te parle dans le lieu très sain. Que l'Éternel te révèle ta destinée dans le lieu très sain. Que l'Éternel te révèle ton futur dans le lieu très sain. Que l'Éternel te révèle ta mission dans le lieu très sain. Que l'Éternel révèle sa volonté dans le lieu très sain. Que l'Éternel révèle ses projets dans le lieu très sain. Que l'Éternel révèle ses pensées dans le lieu très sain. Commence à prier en esprit au nom de Jésus Au nom de Jésus, au nom de Jésus Dans ton temps de prière, tu vas voir la gloire de Dieu Je déclare que tu vas voir la gloire de Dieu Tu ne vas plus avoir de temps stérile Ta prière ne va plus être stérile Ta prière ne va plus être sans résultat Je déclare au nom de Jésus Tu vas entrer dans le lieu très saint Je déclare au nom de Jésus Que tu vas rentrer dans la gloire Je déclare au nom de Jésus Le Seigneur va te révéler ta destinée Je déclare au nom de Jésus L'éternel va te révéler ta mission au nom de Jésus Je déclare au nom de Jésus Il va se manifester à toi Je déclare au nom de Jésus Le Seigneur est en train d'ouvrir des yeux spirituels Au nom de Jésus Au nom de Jésus Que les yeux spirituels Qui sont fermés Soient ouverts Ouverts Éfata Éfata Ouvre-toi Ouvre-toi Que les yeux spirituels Qui sont fermés Soient ouverts Au nom de Jésus Que les oreilles spirituels Qui sont fermés Soient ouvertes Au nom de Jésus Les oreilles spirituelles Qui sont fermées Qu'elles soient ouvertes Au nom de Jésus Que les sensations spirituelles Au nom de Jésus De Nazareth Alléluia Que tu sois sensible Aux cet esprit Que tu sois sensible A la voix de Dieu Que tu sois sensible A la puissance de Dieu Que l'éternel te donne Des chants au milieu de la nuit Que l'éternel te donne Des cantiques au milieu de la nuit Que l'éternel te donne Des mélodies au milieu de la nuit Que l'éternel te donne Des mélodies au travail Au nom de Jésus Au nom de Jésus Que l'éternel te donne Des prophéties Au nom de Jésus De Nazareth Que l'éternel Te donne une sensibilité D'esprit Au nom de Jésus Qu'il se révèle Dans tes sensations Qu'il se révèle Dans tes sentiments Qu'il se révèle Dans tes pensées Qu'il se révèle Dans tes émotions Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Oh yes Je dis oui Seigneur Je dis oui Seigneur Je dis oui Il veut se révéler à toi Je dis oui Il veut révéler sa présence Il veut révéler sa gloire Je dis oui Il veut te parler Dis-lui oui Il veut te diriger Dis-lui Je dis oui Seigneur Je dis oui Je dis oui Seigneur Je dis oui Je dis oui Je dis oui Il veut te parler Il veut te parler Je dis oui Je dis oui Il veut manifester sa présence Dans ta vie Mais dis-lui oui Je dis oui Seigneur Je dis oui Seigneur Il veut manifester sa puissance Je dis oui Seigneur Il veut manifester son amour Je dis oui Je dis oui Commande mon power Je dis oui Il veut envahir ta vie Je dis oui Il veut envahir ta maison Il veut envahir ta famille Il veut envahir ton ministère Je dis oui Il veut envahir tes sens Il veut envahir tes yeux Je dis oui Je dis oui Oh Je dis oui Je dis oui Seigneur Je dis oui Je dis oui Je dis oui Encore plus fort avec la main C'est le vent Je dis oui Je dis oui Je dis oui Seigneur Je dis oui Seigneur Je dis oui Oui Merci Seigneur Jésus Donnons gloire à Dieu Alléluia Merci Seigneur Merci Jésus Merci pour ta grâce Merci pour ta parole Tellement profonde Tellement riche Amen Amen Alléluia